Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme « est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? » Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparez votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis avec l'un des conférenciers les plus influents du moment qui a reçu et aidé des milliers de personnes à travers ses masterclasses, stages et vidéos. Souvent inattendu et inclassable, il est tout à la fois philosophe et penseur contemporain. Il répand hors des sentiers battus une parole clairvoyante, à l'inspiration décalée, singulière et vivifiante. Dans son nouveau livre, Ton autre vie, aux éditions Erol, il nous invite à accéder à des parts de soi jusqu'alors méconnues. Vous aurez reconnu Franck Lebevet, évidemment. Bonjour Franck. Bonjour Anne. Alors comment ça va ? Écoute, je vais bien. Je commence cette année sous les meilleurs auspices. Eh oui, tout à fait. Alors tu avais à cœur à travers ce livre de donner un peu une sorte de cartographie de ton travail, de ta pensée, sans non plus trop entrer dans le détail, mais plutôt expliquer les règles du jeu. Alors quelle était l'intention, pour revenir un peu sur l'intention du livre ? Si tu veux, l'idée c'était de pouvoir créer une sorte de base, de base de travail sur laquelle on allait chacun pouvoir aller y déposer sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée c'est de montrer un des fonctionnements de la vie sur Terre, de comment les choses se déroulent, de quelles sont les lois qui s'y appliquent, de manière à ce qu'on puisse, chacun d'entre nous, y déposer nos expériences de vie et voir comment ce livre peut devenir un outil de transformation de ma réalité au quotidien. Donc effectivement, je ne le voulais pas exhaustif, l'idée n'était pas de soulever tous les sujets qu'on peut soulever quand il s'agit de l'expérience humaine, mais de créer, de développer, d'expliquer le cadre dans lequel se déroulent ces expériences-là et quelles sont les règles qui régissent ce cadre. Alors tu commences aussi par expliquer que souvent dans nos vies, on tourne en rond et on revit les mêmes scènes, les mêmes blessures, les mêmes boucles, alors qu'on a l'impression d'avoir, je mets des guillemets, travaillé sur nous-mêmes. Toi, tu as aussi fait ce constat dans ta vie. Alors qu'est-ce qui se passe en fait avec cette récurrence de ces scènes qui reviennent ? Avant même, c'est vrai, de répondre à ta question, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe pendant ces boucles, c'est vrai que j'aborde le sujet par cet angle-là parce que je crois que chacun peut s'y retrouver et se reconnaître là-dedans. C'est assez incroyable de voir comment on peut, à certains moments charnières de notre vie, se dire « Ok, ça je l'ai vécu, je ne referai plus cette erreur ou je ne marcherai plus dans cette direction qui finalement me fait souffrir. » Et puis, de se rendre compte, quelques mois, quelques années plus tard, qu'on se retrouve finalement dans une situation parallèle où les protagonistes de la scène de théâtre ont changé mais le fond reste le même, les enjeux restent les mêmes. Et ça nous donne le sentiment, quelque part, d'être prisonnier d'un mouvement qui nous dépasse. Et je crois que d'entrer par cet angle de vue-là permet à chacun de se rappeler qu'effectivement, quelque chose se passe dans les tréfonds de notre être ou de notre inconscient. Et on a besoin de faire remonter cette information, de comprendre ce qui se passe. Sinon, on a l'impression de diriger le bateau mais finalement, on se retrouve toujours au même carrefour. Donc voilà, j'ai soulevé ça par cet angle de vue parce que je pense que chacun peut s'y retrouver. Après, tu me demandais la question du « Pourquoi ces boucles ? » Et là, la réponse est plus profonde. J'espère que le livre apportera des réponses. Ça demande de comprendre les boucles, ça demande d'ouvrir son esprit à quelque chose de plus large que la perspective habituelle qui est « Voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce qu'on m'a fait, voilà quelle est la vie et moi je vais essayer de passer entre les gouttes ou de surnager dans tout ça. » Ça demande d'ouvrir un petit peu son esprit à d'autres perspectives. Et si tu veux, j'ai écrit ce livre dans l'état d'esprit d'un pas à pas qui permet, si on suit chacune des étapes, de comprendre réellement comment on en est arrivé là dans notre vie sans avoir à faire de grands écarts avec des croyances trop lointaines. Parce que c'est vrai que par rapport à ces boucles, on peut avoir le sentiment qu'on a parfois retiré comme des couches ou alors d'avoir déjà évacué un sujet émotionnellement, psychologiquement, enfin tout ce qu'on veut. Et puis effectivement qu'ils se représentent comme ça inlassablement. On se dit « Mais bon sang, j'en suis encore là » alors que ça, j'avais le sentiment en gros que c'était un peu derrière moi. On entend souvent ça quand même. Oui, tout à fait. Mais finalement, c'est une des grandes leçons de la vie qui nous ramène à une forme d'humilité obligatoire. C'est qu'au-delà de ce que l'on pense être et de ce que l'on pense avoir réalisé ou non comme travail sur soi, au-delà de ce qu'on peut penser avoir ou non comme blocage, il est une réalité ultime et c'est celle à laquelle je me fie, qui est la réalité de l'expérience. J'ai pris l'habitude de regarder ce que je vis pour savoir ce que je pense. Parce qu'on a tellement facile à se raconter une histoire, on a tellement facile à fausser sa propre perspective qu'on finit parfois par ne plus savoir ce qui est vrai ou faux à propos de soi. Et pour moi, dans la relation avec moi-même, j'ai fini par prendre le pli de regarder ce que je vivais et d'en tirer les conclusions de ce que je suis plutôt que de continuer de croire que je suis ce que je suis et qu'il y a erreur sur ma vie. On va y revenir à cette idée aussi de filtre et de réalité, de carte de visite, comme tu l'appelles, qu'on se crée. Mais j'avais envie, par rapport au titre de ton livre, ton autre vie, avoir une idée de ce qu'il signifiait et comment tu vis aujourd'hui, toi, cette autre vie, Franck. Alors, je précise pour les auditeurs et les auditrices que j'ai participé à la publication de ce livre chez Erol. Ce n'est pas du tout un secret, mais c'est un livre que je connais bien parce que je l'ai aussi relu. J'ai participé à cette diffusion. Et c'est vrai que s'est posé cette question du titre, le titre d'un livre qui est quand même clé dans une édition. Pourquoi ce choix, ton autre vie ? Pour moi, ce choix a fini par s'imposer parce que, tout simplement, j'ai remarqué que si on suivait les étapes de ce livre et qu'on finissait par créer le décalage de point de regard, simplement, sur la vie que la lecture de ce livre peut opérer, si ce décalage se met à exister pour vous, vous vous retrouvez à changer de vie. C'est assez marrant parce que, finalement, je me rends compte qu'on a autour de soi, si tu veux, comme des chemins parallèles qui sont autant de vies qu'on pourrait avoir et le livre-là qu'on a écrit permet d'entrer sur un de ces chemins parallèles et de se rendre compte qu'à côté de notre réalité, mais alors juste à côté, à un point de regard de cette réalité, en existe une autre et que de la regarder de cet autre point de vue, finalement, change totalement la donne. Donc, pour moi, ton autre vie, c'est vraiment ce qui sonne le plus juste. J'aurais même pu dire tes autres vies tellement il y a de possibilités de regarder ça depuis d'autres angles de vue encore. Mais je ne voudrais pas induire la notion de vie parallèle ou de multidimension. Rester sur un truc très simple. Tu es là à croire que tu n'as pas le choix et que ta vie est verrouillée parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut faire ce qu'il y a à faire, parce que la vie est ainsi. Et c'est ça que j'ai envie de remettre en cause. Non, à une encablure de toi, il y a une autre vie qui est bel et bien la tienne, bel et bien à toi, dont tu peux te saisir en quelques heures. C'est à ça que je voulais faire référence, à cette facilité qu'on peut avoir, finalement, de sauter de dimension en dimension, d'aller regarder ça depuis un autre angle. Toi, qu'est-ce qui t'a rattrapé ? Tu dis qu'à un moment donné, tu as renoncé justement à tenter de te développer afin de devenir quelqu'un, entre guillemets. Et est-ce que c'est suite à cet AVC que tu as fait ? Ça t'a, comme tu dis, déperché, ça t'a ramené dans une forme de réalité ? On n'a pas forcément besoin de passer par là, évidemment, pour faire ce chemin. Non, effectivement, on n'a pas besoin de passer forcément par là pour faire ce chemin, puisque finalement, si cet AVC m'a proposé quelque chose, c'est la possibilité de renoncer à mes chimères, si tu veux, d'arrêter de courir derrière la croyance que l'argent, le pouvoir et le succès allaient pouvoir me mettre à l'abri de quoi que ce soit, puisque j'ai fait l'expérience de voir qu'on pouvait mourir d'une seconde à l'autre. Je continue d'ailleurs de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisqu'ils n'ont pas pu réellement réparer la veine qui est dysfonctionnelle dans mon système nerveux, dans mon système sanguin. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de regarder que, pour un homme comme moi, c'était très difficile de changer de vie, parce que ma vie était déjà facile. C'est-à-dire que, si tu veux, Anne, dans ma vie d'avant, je suis dans la posture du chevalier blanc, de l'homme de la situation, du type fiable, du bon père, du bon fils, du bon mari, de l'homme au rendez-vous, qui fait ce qu'il faut, qui est droit dans ses bottes. Je m'aperçois évidemment avec le recul que j'ai été simplement une forme de déni ambulant, comme on rencontre beaucoup d'hommes dans cette posture-là, et que je n'étais qu'une forme de caricature de moi. Mais si tu veux, même si j'avais compris la théorie, c'était très difficile pour moi, l'idée de perdre cette main. Je parle d'une main comme quand on joue aux cartes ou au poker et qu'on a une bonne main. Et ma main était douloureuse, ma main nécessitait une tension quasiment permanente pour continuer à faire en sorte que le mensonge n'apparaisse pas, puisque moi-même, je ne devais pas me rendre compte du mensonge. J'étais sincère, vraiment sincère à l'époque, quand je vivais ce point de regard-là sur moi. Et je vois que la main que je portais paraissait tellement positive qu'il était très difficile pour moi de l'abandonner. Je m'en rends compte, si tu veux, à travers les gens que je rencontre et qui cherchent à transformer leur vie, qu'il devient plus facile d'abandonner une vie faite de souffrance, de sentiments d'abandon, de rejet, de trahison et de douleur. Ça devient plus facile d'abandonner ça qu'une vie finalement qui semble rose, qui semble être positive, alors qu'en fait, elle nécessite déni, tension et cachoterie. Et pour moi, effectivement, c'était tellement difficile d'abandonner ça qu'une autre part de moi s'est chargée de m'aider à abdiquer de cette posture, à abdiquer cette fausse vie. Et c'est par le corps que ça s'est fait. C'est vrai que pour reprendre un de tes mots, enfin pour reprendre tes mots, on essaie vraiment de contrôler le voyage de la vie. C'est presque, on a l'impression intrinsèque à la nature humaine. Oui, c'est fou. Et on voit très bien à travers ce livre, je pense le montrer, que plus on contrôle, plus on perd les manettes. Plus on contrôle, moins en fait ça se passe bien. Et j'ai vraiment axé ce livre sur, non pas un énième livre, si tu veux, de travail sur soi ou de développement personnel, mais je crois démontrer à travers ce livre que lorsque, justement, on arrête de forcer et qu'on retourne à quelque chose qui est de l'ordre du fonctionnement naturel de l'humain, les choses se remettent en place d'elles-mêmes naturellement. Et les guérisons peuvent enfin s'opérer. Alors tout à l'heure, tu en parlais déjà un petit peu, comment intégrer que nous n'observons pas la réalité, mais notre réalité et que nous sommes, comme tu les appelles, des filtres à réalité. Tu aimes bien cette expression, cette idée de là où je regarde qui est vraiment importante pour toi. Oui, pour moi, c'est une phrase très importante de là où je regarde parce que cette phrase que je me propose souvent, en fait, elle est plus pour moi que pour vous, je vous le dis, j'utilise très souvent ça pour moi, de là où je regarde. Ça me permet de me rappeler que même si ce que je regarde me semble être sûr, mais même si ça me semble être la seule lecture possible d'une situation, elle reste quand même que mon angle de vue et je ne peux pas substituer ma petite et maigre intelligence à l'immense intelligence de la vie et me faire croire que ce que j'observe est la totalité de ce qui est observable face à une situation, un événement ou une rencontre. Je ne perds jamais de vue que je ne fais que regarder depuis mes sens, que je n'ai jamais rencontré le monde au-delà de mes propres sens physiques, donc de mes perspectives. Tout ce que je connais du monde, même si c'est passé par Internet, par la télé, par papa, par maman ou par mes professeurs, a d'abord été filtré par mon système cognitif. Du coup, je ne connais rien du monde qui ne soit pas d'abord passé par moi. Et c'est vrai que lorsqu'on lit quelques ouvrages de vulgarisation scientifique ou même quelques rencontres, comme je prends ces exemples dans le livre, comme Mozart, par exemple, je parle de ces gens qui ont développé des capacités qu'on pourrait qualifier de hors du commun, qui pour moi sont simplement des capacités humaines et que moi, personnellement, je n'ai pas développé. Je parle également d'un autiste, d'un jeune homme qui est atteint d'un syndrome autistique qui fait que lorsqu'il survole une ville et qu'il la regarde comme ça pendant une heure, il enregistre tous les reliefs de cette ville, tous les immeubles, toutes les fenêtres, tous les clochers, etc., et qu'il est capable de la redessiner entièrement juste de mémoire. Et moi, en fait, tous ces exemples-là, il en existe évidemment des centaines, je ne peux pas être exhaustif. Ça me rappelle juste que le fonctionnement du cerveau d'un humain dépasse notre entendement, qu'aujourd'hui, on en utilise un faible pourcentage. Et je me souviens donc que ce que j'observe de la réalité aujourd'hui n'est que ce que rapporte mon esprit conscient de ce que mon cerveau, lui, a déjà capturé comme information. Lorsque mon système cognitif capture un milliard d'informations, seuls un million deviennent conscientes. Évidemment, les chiffres dont je te parle, Anne, sont complètement arbitraires. C'est juste pour l'exemple. Mais c'est juste pour nous rappeler que le pourcentage qui devient conscient n'a rien à voir, en fait, avec la réalité qui est bien plus immense que ce que je peux ramener consciemment dans mon esprit. Et c'est ça qui nous sert, justement, à créer cette fameuse légende de notre vie, tu appelles ça comme ça, et qui devient une sorte de carte de visite, qui est une sorte de masque, un personnage principal, on pourrait dire, qui émerge à un moment donné. Effectivement, si tu veux, lorsque je me suis aperçu qu'on ne regardait pas, en tout cas consciemment, la totalité de la réalité, mais qu'une part de la réalité, je me suis donc dit qu'il y avait une façon de filtrer, de trier, qu'on devait avoir une sorte d'algorithme nous permettant de laisser entrer plutôt certaines informations plutôt que d'autres. Et effectivement, il semblerait qu'on ait une légère tendance à accepter de rendre conscients uniquement les parts de la réalité qui corroborent ce qu'on s'attend à voir, ce que l'on pense déjà de cette réalité. Donc, si tu veux, ça fait une sorte d'algorithme qui est vraiment à l'instar de ce qu'on peut observer avec les réseaux sociaux et les algorithmes de Facebook, qui ne font que te servir les articles dont ils savent déjà que tu es friands, et le cerveau, en fait, fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que je vais sélectionner dans ma réalité une réalité qui, finalement, est là pour corroborer, consolider, solidifier les croyances que j'ai déjà à propos de la vie. Ainsi, une personne qui a l'habitude de comprendre la vie comme étant un endroit dans lequel on fait l'expérience d'être rejeté, va sélectionner une réalité lui permettant de corroborer cette croyance et de faire l'expérience chaque jour de se sentir rejeté ou rejetable. Et c'est ainsi que cet algorithme qui agit, j'ai envie de dire, à notre insu, finit par consolider et dessiner les contours d'un personnage dont on finit par être l'otage puisque, finalement, ce personnage que l'on devient ne cherche qu'à revivre en boucle toujours les mêmes situations, corroborant sa légitimité, consolidant son droit d'exister et ainsi de suite. Donc, si tu veux, plus on vieillit, plus ça va et c'est de pire en pire, c'est-à-dire qu'on finit par avoir l'épreuve qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense et ça s'aggrave avec le temps. Donc, oui, à travers ce livre, je cherche vraiment à créer ce décalage qui nous permet de faire entrer du neuf dans notre sphère afin de sortir de ce piège qui est de toujours obtenir des preuves de notre attente de la vie même si c'est extrêmement douloureux. Ces sentiments que l'on tire de cette poignée d'expériences, tu parles même d'une poignée de souvenirs, nous maintient à la fois dans une forme d'illusion de qui nous sommes et à la fois c'est aussi ce que nous sommes. Tout à fait. Dans mon travail, je ne cherche jamais à faire en sorte que les gens se débarrassent de quelque chose. Je ne suis pas friand du travail sur soi dans l'état d'esprit de changer, mais plutôt dans l'état d'esprit de digérer, d'accepter, d'incarner ce que l'on est, c'est-à-dire de revendiquer toutes les facettes de soi comme étant légitime et valable et pas en termes de les bonnes qu'il faudrait garder et les mauvaises dont il conviendrait de se séparer. Donc, effectivement, l'existence de ce personnage de fiction qui se met en place à notre insu est posée finalement sur quelques injonctions qu'on aura vécues dans l'enfance qui sont d'une brutalité inouïe de quelques phrases entendues, de quelques situations vécues et qui vont déboucher sur une façon de lire la vie qui, une fois que cette façon de lire la vie aura été plusieurs fois répétée par l'algorithme sous-jacent dont je parlais quelques instants auparavant, finira par aboutir à la construction d'un personnage qui croira dur comme fer que la vie est comme ça et pas autrement et qui finalement s'enfermera dans une réalité dont il fera l'expérience et dont il aura des preuves matériels, physiques. Il ne s'agit en aucun cas d'une lecture si tu veux aérienne presque dématérialisée. Je ne suis pas en train de faire un livre qui nous parle de ce qui se passe quelque part dans notre tête mais de bel et bien comment nos expériences physiques deviennent nos expériences physiques, comment nos vies concrètes deviennent nos vies concrètes et de quel est l'endroit où nous avons un levier d'action pour changer de réalité. Il ne s'agit pas d'ésotérisme mais de spiritualité appliquée. D'ailleurs, tu donnes des exemples concrets de construction caractérielle liée à l'enfance et aux injonctions qu'on a pu recevoir à ce moment-là pour construire certains personnages. C'est vrai. J'ai donné quelques exemples l'histoire qu'on puisse se reconnaître et commencer de faire ce chemin-là par soi-même. Après, évidemment, je ne peux pas être exhaustif. J'ai vu des milliers de personnes et j'ai aujourd'hui une sacrée expérience si tu veux du coup de savoir comment tel ou tel vécu va déboucher sur tel type de personnage, tel type d'attente et donc tel type de boucle. Mais avec honnêteté et humour, chacun peut se mettre, se prendre au jeu de la rencontre avec soi et finir par découvrir quel genre de personnage on s'est mis à incarner, si tu veux. Il y a quelque chose de ludique aussi et de marrant dans cette façon d'aller à la rencontre de soi d'une manière, j'ai envie de dire, dédramatisée parce que là, d'un seul coup, on est tous dans le même bateau et on va être obligés de se marrer de nos façons de faire. Oui. Et puis tu dis aussi qu'une clé, c'est de trouver vraiment une forme de souplesse mentale avec cette image d'une personne qui jouerait une pièce de théâtre, à la fois il incarne le rôle tout en sachant qu'il n'est pas complètement ce rôle, il y a quelque chose de cet ordre-là, du jeu. Effectivement, si tu veux, moi, je le remarque pour moi parce que ce que j'ai mis dans ce livre, c'est finalement mon cursus, ma découverte pas à pas dans ma vie quotidienne de papa, de compagnon, de fils, de frère, etc. et je me suis aperçu du nombre de fois incalculable où je retombe dans mes sillons habituels à reproduire le schéma habituel de ce personnage de fiction qui agit malgré moi et il a fallu que j'accepte de ne pas aboutir dans cette quête, que je ne me dépêche pas de vouloir transformer Franck mais que simplement je renoue avec une forme de gymnastique mentale, une sorte de souplesse d'esprit me permettant d'arrêter de prendre mon personnage au sérieux et donc la vie qui va avec au sérieux, créant une forme de distance nécessaire à une véritable introspection. Alors, il y a quelque chose que tu dis qui ne trompe pas vraiment, c'est notre vibration sous-jacente et ce que tu appelles aussi je crois la signature énergétique, c'est ça, que tu perçois toi comme clairvoyant et pour toi elle est dans ton expérience vraiment cette source d'information fiable, la plus fiable en fait en ce qui nous concerne pour savoir qui on est vraiment quelque part. Je lui donne plusieurs noms puisque effectivement quand on parle de cette énergie que nous portons à notre insu mais qui est bel et bien qui se déploie autour de nous d'une manière tout à fait naturelle. Je vais parler de notre système de croyance, je vais parler de la vérité intérieure, je vais parler de l'intention qui se dégage d'une personne, je vais parler éventuellement simplement de l'énergie que l'on déploie autour de soi. Finalement, ce sont c'est beaucoup de mots pour décrire toujours la même chose. Ce que je perçois à travers ça, c'est ce que vous connaissez déjà lorsque vous êtes dans une pièce et qu'il y a quelqu'un qui rentre et qui est dans cette pièce et qui est d'une humeur tout à fait orageuse, tout le monde peut le percevoir dans l'instant. En fait, je ne fais que lire cette énergie qui se déploie autour de chacun, seulement je n'ai pas besoin d'avoir des pics émotionnels comme quelqu'un qui rentre dans une atmosphère donc colérique dans la pièce. Je peux percevoir ce truc-là même lorsque les gens semblent parfaitement calmes et parfaitement détendus si tu veux. Pour expliquer ça de la façon la plus parlante, je peux parler de ces expériences qui ont été faites sur les réactions des plantes lorsqu'une personne entre dans une serre et qu'on a mis des capteurs sur la plante pour voir comment elle perçoit cette personne. Ils se rendent compte qu'une personne qui a l'habitude de traumatiser les plantes en leur arrachant des feuilles, etc., va générer une vague d'une certaine énergie parmi les plantes lorsqu'ils pénètrent dans la serre et si c'est une autre personne, il va développer une autre vague d'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est que les plantes apparemment sont capables de capter l'énergie, l'intention sous-jacente des êtres qui vivent autour. Donc, ils ont fait ces expériences-là et on commence d'avoir des retours là-dessus, mais maintenant, on sait qu'une plante préfère quand on lui parle et quand on est gentil avec elle. Mais on avait entendu ça aussi dans notre enfance, souviens-toi, Anne, quand on nous disait « Attention, le chien, il sent si tu as peur de toi, si tu as peur de lui et si tu as peur, il va te mordre. » Ça ne me dit pas ça, j'ai peur des chiens, justement. Et on nous rappelait en fait, que les animaux sont parfaitement capables de lire nos intentions et même si on vient avec des mots doux et des mots gentils, si notre intention est autre, ils vont, eux, non pas réagir à nos mots, mais bel et bien à l'intention que l'on déploie. Eh bien, j'ai simplement rappelé aux humains qui ne sont pas moins que des animaux, malgré ce qu'ils peuvent en penser, leur capacité de lire les intentions sous-jacentes des gens. En fait, nous ne sommes pas moins que des plantes et des animaux et effectivement, quand on croise une personne, nous captons aussi d'une manière parfaitement claire, à l'instar du meilleur des lions, l'intention que cette personne est en train de porter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est en train de vibrer. Et moi, qui ai pris l'habitude et qui ai pour métier de faire attention à cette intention particulière, j'ai pris l'habitude de pouvoir mettre des mots et de mettre en lumière cette intention qui paraît cachée à la plupart des gens, bien que finalement elle se déploie autour de nous d'une manière parfaitement claire à mes sens. On aurait intérêt justement à creuser ça, à prendre, à aller plus loin dans cette espèce d'intuition, de cette vibration qu'on perçoit sous-jacente ? Moi, je trouve que c'est absolument nécessaire si on veut arrêter d'être étonné d'avoir la vie qu'on a. Si tu veux, il y a deux points de regard là-dessus. Soit je vais m'attacher aux intentions sous-jacentes des autres, et là, ça peut être un jeu, ça peut être simplement ludique, ça peut aussi être un métier, ça peut servir à des tas de choses, mais là où je dis que je trouve ça absolument nécessaire, c'est de le faire pour soi. C'est-à-dire que, si tu veux, je le constate, à travers ces milliers de rencontres, il y a un véritable gap, un gouffre entre ce que les gens pensent être et ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'énergie qui se déploie réellement autour d'eux. Et finalement, c'est douloureux de se rendre compte en vivant de l'énergie que je déploie. Prenons un exemple. Imaginez que vous ayez eu une rupture très difficile dans votre passé et que le divorce a été douloureux, il y a eu quelques années d'énormes frictions avec votre ex-conjoint et que le temps aidant, ça s'est adouci et que vous êtes simplement passé à autre chose. Vous, dans votre tête, quand on parle avec vous, vous dites oui, ça va, c'est l'histoire ancienne, ça c'est assez, il s'est calmé ou elle s'est calmée et ça va mieux. Ça, c'est votre perspective mentale, c'est-à-dire ce que vous pensez de vous-même. Par contre, et moi, je rencontre fréquemment ça en stage, il se peut que malgré le fait que ça se soit adouci dans l'échange avec l'autre, il se peut qu'il reste des traces dans votre énergie du sentiment d'avoir été abusé, d'avoir été trompé, il peut rester du ressentiment, il peut rester de la colère froide, il peut rester quelque chose qui est là dans votre énergie et qui continue de se déployer autour de vous. ce qui fait que par exemple, tu peux en tant que femme avoir vécu ce truc-là, te dire ça, c'est bon, j'ai réglé ça avec ta tête et par contre, avoir une énergie qui se déploie autour de toi qui est tellement pleine de ressentiments que sans t'en rendre compte, cette énergie fait le vide autour de toi et tu n'arrives plus à tomber amoureuse ou tu n'arrives plus à vraiment faire confiance aux hommes et tu ne comprends plus, tu ne sais pas pourquoi ça ne marche plus et c'est là que ça devient intéressant de se débarrasser de ce que je crois de moi, c'est-à-dire j'ai bien travaillé sur moi, j'ai tout compris, j'ai bien fait le travail, j'ai mis de l'amour, j'ai mis de la lumière, j'ai bien compris parce que pour moi tout ça n'a aucun sens tant que je ne peux pas regarder ma vie comme ayant elle-même changé et donc moi je vais me fier à cette intention sous-jacente qui elle va me dire pourquoi je vis ce que je vis. Pour moi, c'est important de connaître mon intention qui se déploie autour de moi parce que d'un seul coup, lorsque je vis quelque chose d'extrêmement désagréable dans ma vie quotidienne, je vois que ça vient de moi, ça compte pour moi si tu veux Anne, je n'ai pas envie de me vendre, moi je fais tout bien, moi j'ai tout compris, moi je suis à l'abri du monde parce que mon système de pensée est mieux que celui des autres et puis quand il m'arrive quelque chose d'extrêmement désagréable, me dire c'est de la faute de la société, c'est de la faute de l'autre, c'est etc. Je tiens à rester responsable de mon expérience, je tiens à être la source de mon expérience que je vis quelque chose d'extrêmement désagréable, je veux que ça vienne de Franck et pour que je puisse savoir d'où ça vient, j'ai intérêt à rester lucide non pas sur ce que je pense de moi mais bel et bien ce qui se dégage de moi, l'énergie que je porte et il y a toujours un écart entre les deux. Comment se mettre à l'écoute de cette énergie et de cette vibration à l'intérieur de soi sachant qu'on vibre de multiples polarités aussi à l'intérieur de soi qui parfois sont contradictoires comme si ces voix étaient un sorte de brouhaha aussi intérieure ? Effectivement, alors effectivement ces voix peuvent apparaître comme un brouhaha puisqu'elles ne sont pas cohérentes dans la mesure où nous sommes des êtres multifacettes qui sommes parfois capables de vibrer tour à tour la plus grande tendresse et le plus grand ressentiment. Donc effectivement nous ne sommes pas des monolithes qui avons une seule énergie et si quelque chose n'y correspond pas on n'y comprend plus rien. Non, nous sommes multifacettes et c'est normal de passer par des hauts et des bas et avoir différentes phases d'expression de notre énergie. Cela dit pour moi le plus sûr moyen d'aller à la rencontre de moi-même ça n'est pas d'y aller par une quête mentale c'est-à-dire de ma pensée à propos de moi mais bel et bien de regarder ce que je vis. Pour moi le seul truc qui ne ment pas c'est la vie de Franck ça n'est sûrement pas Franck. Je suis tellement capable de me vendre quelque chose de m'arnaquer moi-même de me manipuler moi-même de faire des dénis j'ai tellement vu à quel point j'étais capable de m'aveugler en étant sûr de mon bon droit sûr d'être du bon côté du manche sûr d'incarner le bien le juste et comment j'ai été capable de monter sur mes grands chevaux pour défendre des situations bec et ongle pas à pas pour me rendre compte quelques mois plus tard du con que j'étais. Et je n'ai pas envie si tu veux je n'ai pas envie de me faire ces allers-retours et de tomber des nus de temps en temps en me rendant compte de l'homme que je suis. je préfère aujourd'hui vivre dans cette dans cette constance qui est si je veux connaître Franck je regarde ce qu'il vit et c'est ça qui me dit qui je suis. Donc aujourd'hui le seul traceur fiable pour moi c'est la vie que j'ai. Ça me permet aussi si tu veux d'être sorti de la posture de l'homme qui pense à sa vie comme décalé comme observateur extérieur d'une situation qui presque ne le regarde pas comme lorsque j'étais si tu veux au plus haut dans mon énergie ce que j'appelle aujourd'hui être complètement perché c'est-à-dire dans ces moments où je vivais dans le silence où je vivais dans l'instant présent et où au fond finalement j'étais en dehors du brouhaha qui est fondamentalement moi. Et aujourd'hui j'ai renoncé de fuir ce brouhaha en comprenant que ce brouhaha c'est Dieu en expérience c'est-à-dire Franck en expérience c'est-à-dire simplement ma vie et qu'il convenait non pas de m'en éloigner mais bel et bien de l'assumer et de l'incarner. Donc aujourd'hui vivre ma vie me permet de savoir qui est Franck et il y a des jours où c'est sympa d'être Franck puis il y a des jours où je me dis aïe 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 aïe. Tu parles quand même d'un espace qui est aussi l'endroit où tu dis ça pousse pour nous humains un état d'être désiré qui devient l'état présent et vice-versa. C'est ça dont tu parles quand tu parles aussi de cet état de vibration du qui je suis là maintenant ? Effectivement alors bon si tu veux il y a dans ce livre plusieurs aspects je te remercie Yann de soulever tous ces angles qui vont permettre à mes futurs lecteurs simplement d'avoir envie mais je sépare un peu les deux pour qu'on s'y retrouve c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette réponse de la vie qui me parle m'enseigne sur qui je suis et puis là il y a cet autre aspect que tu soulèves qui est celui de retrouver un endroit où on se sent vraiment j'ai envie de dire en accord avec cette vie moi j'ai passé des années je ne l'avais pas comme ennemi j'aimais assez ça la vie parce qu'il y a quelque chose d'épicurien chez moi et d'éternellement positif ou enthousiaste et effectivement la vie n'était pas ma copine il y avait quand même quelque chose de l'ordre de la confrontation dont il faudrait que je sorte vainqueur d'une manière ou d'une autre et ce que tu es en train de décrire c'est-à-dire ce que j'appelle l'endroit où ça pousse pour nous c'est un état d'être tout particulier ou dans lequel on peut se retrouver lorsqu'on renonce totalement à prendre la vie comme quelque chose contre lequel on doit lutter ou quelque chose à vaincre mais bel et bien comme quelque chose qui me veut du bien la vie aujourd'hui moi je la vois si tu veux pour moi la vie c'est la nature c'est Dieu c'est l'intelligence j'ai envie de dire du vivant et je pense que cette intelligence me veut du bien parce qu'en fait tu sais quand on parle d'amour ou quand on parle de cette intelligence du vivant on est en train de parler vraiment de la même chose pour moi et l'endroit où ça pousse pour moi c'est l'endroit où je me rends compte qu'à l'instar des plantes à l'instar des animaux je suis moi en tant qu'être humain je suis pris en compte par la nature je suis pris en compte par le grand plan de l'intelligence qui préside à tout et lorsque je recomprends ça et que je sais dans quel état d'être me mettre pour me sentir à nouveau uni me sentir à nouveau affilié à cette grande famille qui est la vie sur terre d'un seul coup si tu veux je me retrouve effectivement à l'endroit où ça pousse pour moi comme une plante dont les racines seraient mobiles mais qui se retrouve parfaitement nourrie dans ses racines et dans sa ramure pour faire l'expérience la plus enrichissante sur terre alors effectivement dans ce livre j'explique comment conjuguer en un seul instant l'état présent c'est-à-dire l'état dans lequel je me trouve et l'état désiré c'est-à-dire ce que je souhaiterais le plus vivre dans ma vie conjuguer ces deux états devient l'état d'être idéal à être à l'endroit où ça pousse pour moi et si on devait résumer ça en une phrase pour que ça soit plus clair pour nos auditeurs l'idée est toute simple lorsque ce que je désire c'est-à-dire ce que je vise dans mon avenir dans mon futur ce que je vise comme état c'est lorsque je vise c'est être la personne que je suis maintenant lorsque mon état désiré c'est être la personne que je suis maintenant lorsque ce que je désire au monde c'est être franque comme il est maintenant avec ses hauts et ses bas ses grandes et ses petitesses sa joie et sa peine sa tristesse et son enthousiasme etc et que je me prends tel que je suis ici et maintenant je me retrouve dans l'état d'être idéal pour se retrouver à l'endroit où ça pousse pour moi pour que je me retrouve à l'endroit où l'énergie qui m'est destinée arrive au bon endroit donc c'est ça conjuguer l'état présent et l'état désiré ce que je désire le plus au monde c'est être la personne que je suis maintenant ma quête est terminée ma recherche est terminée je vais vivre maintenant comme si j'étais prêt à mourir tout de suite parce que je suis heureux d'être ce que je suis c'est bon en t'entendant parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du à la fois laisser être laisser faire totalement c'est à dire accompagner ce flux de la vie qui est là et en même temps être créateur c'est à dire en même temps être dans ce désir de l'instant et de la co-création quelque part c'est assez marrant que je suis heureux que tu aies vu ça dans mon livre si tu veux Anne parce que c'est quelque chose qui est en filigrane tout le long du livre et que certains lecteurs verront que d'autres ne verront pas parce que ça n'est pas facile à expliciter je ne peux pas le mettre en mots non c'est dur oui c'est difficile de le mettre en mots mais j'aimerais effectivement que ceux qui feront l'expérience de ce livre puissent à un moment donné comprendre que moins ils contrôlent leur vie plus ils ont les manettes dans les mains que moins ils maîtrisent la situation plus c'est eux qui sont les maîtres de l'affaire et c'est dichotomique notre mental ne peut pas assumer cette contre-vérité cette dichotomie d'un seul d'un seul coup comme ça mais j'espère qu'à travers le processus qui est ce livre ça soit quelque chose qui puisse s'installer chez nous qu'on puisse tranquillement apprendre à regarder les choses comme étant ceci et cela et non plus ceci ou cela c'est-à-dire en finir avec un monde uniquement binaire fait simplement de noir et de blanc mais qu'on puisse tout doucement élargir notre système de pensée créer effectivement une souplesse nous permettant de regarder qu'on puisse être quelque chose et autre chose sans que l'un et l'autre s'excluent c'est une grande clé pour toi cet abandon d'un monde binaire et tu dis tu as cette phrase magnifique dans cet espace ni blanc ni noir ce tapis notre humanité j'aime beaucoup parce qu'on sent vraiment quelque part cet inspire cet expire ce flux et ce reflux oui mais je pense vraiment qu'il n'y a qu'à cet endroit qu'on est humain je ne supporte pas qu'on dise de moi que je suis le mal et je ne supporte pas et aujourd'hui c'est presque encore plus épidermique chez moi qu'on dise de moi que je suis le bien j'étais en stage la semaine dernière et une des personnes me dit mais toi c'est normal toi t'es plein d'amour et j'ai eu une réaction mais incroyable je me suis senti agressé mais réellement agressé comme si on avait dit non mais toi t'es plein de haine ça a été c'était fort comme réaction et après je me suis dit mais waouh mais qu'est-ce qui vient de se passer et je me rends compte en fait que je ne supporte plus qu'on me retire mon humanité en me disant que je suis quelqu'un de bien un humain ça n'est pas quelqu'un de bien un humain c'est quelqu'un de bien et quelqu'un de mal c'est quelqu'un capable du pire et capable du meilleur et je ne veux pas qu'on me retire la capacité d'être le pire qui est la marque de mon humanité et puis en disant ça on te met sur quelque part un piédestal en fait oui oui je sens la tricherie je sens le grappin effectivement qu'on me jette je sens qu'on me pose à un endroit dans lequel je n'ai pas envie d'être mais je te dis globalement ça me hérisse je ne veux pas être le bien moi je veux simplement être un humain ça n'existe pas le reste c'est ça qui est difficile et complexe à comprendre c'est que nous sommes tout à la fois comme tu dis parfait, fini et complet mais aussi en permanence en processus de libre arbitre de création de soi je te cite souvent dans mes interviews je cite Franck en disant à la fois quand on marche c'est déjà écrit et à la fois on crée à ce moment-là oui tout à fait ça fait partie des fameuses dichotomies avec lesquelles on va prendre l'habitude tous ensemble de vivre parce que si tu veux ce truc que j'ai l'habitude de nommer va devenir une réalité pour tous on l'a vu avec l'année 2020 le nombre d'incohérences d'avis noir et blanc et ça vient de ceci et non ça vient de cela et voilà quelle est la clé et en fait non c'est ça et on a vécu un an de pandémie sans qu'on puisse en tirer des conclusions toutes simples comme quelle est réellement la source de ce virus en étant absolument sûr comment va-t-on s'en débarrasser peut-on en être sûr en fait on est sûr de rien et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus de plus beau dans ce qu'on est en train de vivre comme période en ce moment je sais à quel point ça peut créer du vide à quel point ça peut si tu veux retirer le tapis sous les pieds de certains ou faire que le sol s'ouvre sous les pieds de d'autres mais je trouve cette période où on n'est plus sûr de rien incroyablement bénéfique parce que c'est que en passant par là qu'on devra qu'on le veuille ou non sortir de la posture de je suis le bien ou je suis le mal et qu'on retournera à cet espace gris de l'humanité pour moi il y a quelque chose d'extrêmement positif et pour ce qui est de la douleur et des doutes que ça crée chez chacun de perdre le socle de nos certitudes il ne nous reste que à nous tourner les uns vers les autres et de créer comme socle notre notre fraternité c'est à dire de laisser à l'autre le droit d'être là de le rassurer en lui disant t'es un humain tu as le droit de penser ce que tu penses moi je suis un humain aussi et notre force elle est simplement qu'on est tous les deux des humains alors quand on quand ton sol s'ouvre sous tes pieds parce que tu ne vois plus rien de vrai en quoi croire quand tu ne sais plus à quoi te raccrocher ne te raccroche pas à tes croyances ne te raccroche pas à tes certitudes accroche toi à ton cousin à ton voisin à ton frangin accroche toi à l'humain qui est à côté bon en gros à tout ce qui rime en un c'est ça un autre point clé quand même pour toi pour se rencontrer de guérir nos mémoires de guérir nos mémoires cellulaires pardon à travers nos émotions pour les laisser vraiment agir comme des messagères à travers nous on a tendance inversement à les réprimer on a peur vraiment de se montrer vulnérable on a cette forme de violence vis-à-vis de nous-mêmes absolument de ne pas montrer cette vulnérabilité qui finalement empêche ce processus naturel de se dérouler qu'on voit bien chez les enfants ou chez les personnes âgées effectivement j'insiste j'espère suffisamment dans ce livre sur le véritable rôle que jouent les émotions dans nos vies et comment effectivement notre façon de nous prémunir et de nous garder de nos états émotionnels pardon aboutit finalement à remettre sur le métier une fois de plus les expériences que l'on doit vivre parce qu'elles sont nécessaires à notre catharsis à nos guérisons donc j'espère que je développe suffisamment ce sujet-là mais pour prendre l'aspect que tu soulèves à travers ta question de notre peur de la vulnérabilité et de notre jeu de cache-cache permanent je pense qu'il en dit long quand même si on vient de passer une année à se retrouver masqué et je crois que c'est la manifestation physique de notre jeu de cache-cache permanent qui dit qu'au sein même de nos familles même avec les gens qui sont censés nous aimer et dont on pourrait attendre le soutien nous continuons de cacher notre monde émotionnel comme si en fait avoir des émotions était puéril la marque d'une sorte d'infantilisation de faiblesse de faiblesse là où effectivement je considère que la seule forme de force acceptable aujourd'hui pour moi c'est la fragilité c'est à dire que lorsque je suis capable d'être vulnérable de me montrer en larmes devant les miens c'est là en fait que je fais preuve de force et puis si tu veux j'ai vu tellement de personnes aujourd'hui il y a des choses que moi j'ai plus envie de faire notamment en tant que papa tu sais j'élève 5 enfants et je vois tellement de gens qui ont souffert en fait de l'incompréhension de voir leurs parents et de ne pas comprendre ce qui se passait je vois en fait énormément de gens si tu veux qui ont souffert de ne pas avoir vu leurs parents échouer de ne pas avoir vu leurs parents pleurer de ne pas avoir entendu leurs parents dire je me suis trompé je devrais faire marche arrière j'ai fait fausse route et moi pour moi c'est devenu important de montrer à mes enfants que j'ai échoué leur dire bah là je me suis planté là tu vois fiston je me la suis pété et bah finalement je suis passé pour un con tu vois ma fille ici j'ai voulu absolument faire une démonstration de pouvoir et bah finalement je me suis planté et j'ai pas réussi et pour moi si c'est important de leur dire ça c'est parce que je ne veux pas qu'ils vivent dans la tension dans laquelle j'ai vécu moi-même dans la tension à réussir dans la tension à faire mes preuves dans la tension à faire une démonstration à mes parents je veux que mes enfants aient la liberté d'échouer de faire demi-tour de dire je me suis trompé de ne pas s'arc-bouter comme des comme des fous sur leur certitude pour gagner coûte que coûte et pour ne pas perdre la face j'ai tellement souffert moi de ça qui suis un menteur patenté de ne pas vouloir perdre la face et de m'engoncer de plus en plus dans mes méandres et dans mes mensonges qu'aujourd'hui j'ai envie de soulager mes enfants en leur donnant immédiatement le droit de se tromper le droit d'échouer le droit de ne pas y arriver et il n'y a qu'une seule façon d'enseigner ça à mes enfants c'est de me permettre de le vivre parce que évidemment tu le sais si tu es maman et je sais que tu l'es les enfants n'écoutent pas ce qu'on dit mais les gens les enfants copient leurs parents donc ils feront comme je fais j'ai intérêt moi à oser sortir de cette posture du parent qui sait tu le sens là aujourd'hui dans tes enfants qui grandissent cet enseignement qui passe finalement à travers toi tout doucement effectivement je suis en train de voir enfin et je dois t'avouer que j'ai eu la trouille je vois enfin mon grand-fils qui va bientôt avoir 17 ans oser me parler franchement je voyais jusqu'alors chez lui une telle peur de me déplaire une telle peur d'échouer à mes yeux que je le voyais faire ses petits arrangements en douce comme un ado peut faire si tu veux et je m'inquiétais d'avoir mis la barre trop haute d'avoir mis une forme de pression qui finalement l'obligeait à essayer de m'apporter des garanties donc des mensonges et elle nous entraînait dans une relation où moi j'avais pas envie d'aller dans cette relation je voulais juste en fait que mon fils n'ait pas peur du regard que je pose sur lui qu'il ait simplement pas peur de moi et que donc il puisse avoir le droit assez haut et assez bas en ma présence et là enfin je le vois oser abîmer son image de fils parfait à mes yeux et ça me soulage et ça me rassure sur ce que j'ai pu faire avec lui c'est ce choix de cette autre vie aujourd'hui tu te sens mieux par rapport à justement cette multitude de choix qu'on a tu le rappelais en introduction effectivement oui je me sens je me sens beaucoup mieux pour plein de raisons la première c'est que je ne vis plus dans la peur et la tension d'être démasqué la deuxième c'est que j'ai totalement renoncé à réussir ma vie je pense qu'une vie ne peut pas se réussir elle se vit et c'est tout et ça a encore bien relâché pas mal de tensions j'ai remarqué aussi que d'avoir ainsi accepté de perdre complètement la maîtrise de la situation faisait que je dirigeais le bateau mieux que jamais puisque moins tu le diriges plus tu le diriges mais ça à découvrir dans les méandres du voyage mais effectivement je me régale de cet angle de vue que j'ai sur la vie aujourd'hui de comment je la vois de comment je peux regarder ma planète sans plus souffrir ni l'anxiété qui m'assaillait auparavant lorsque lorsque j'observais le monde à travers cet autre angle de vue et aujourd'hui je me sens plus libre et plus puissant que jamais merci c'est une très belle conclusion est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter pour cette nouvelle année qui démarre 2021 c'est vrai que beaucoup de personnes avaient des attentes sur ce passage 2020-2021 dans cette espérance que ce sera mieux en même temps ça n'a aucun sens puisqu'on sait que le temps n'existe pas tout ce que je peux souhaiter parce que le temps n'existe pas depuis un certain angle de vue mais quand on accepte plusieurs angles de vue on sait également qu'il existe et on en fait l'expérience tous les jours j'aurais envie de souhaiter aux gens que que certains de leurs projets n'aboutissent pas que enfin quelque chose se trompe que quelque chose ne se fasse pas et que du coup ils puissent découvrir d'autres projets plus joyeux plus grands plus sympas qui étaient cachés derrière des projets trop petits pour eux moi j'ai envie de proposer aux gens de rêver plus grand de viser plus haut et d'arrêter de vivre sa vie à petits pas d'arrêter de vivre comme si on allait simplement être massacré par la trouille tout le reste de notre vie on va redresser le torse relever la tête et vivre en grand parce que là ça suffit de ramper merci c'est une super super conclusion ça met du baume au coeur pour ce début d'année merci infiniment Franck Lobet alors pour découvrir tout cela et bien plus encore ton nouveau livre qui est tant attendu qui sort en librairie le 14 janvier aux éditions Erol et qui s'appelle Ton autre vie qui est un livre qui nous invite comme vous l'aurez compris à accéder à des parts de soi jusqu'à l'heure méconnue c'est vraiment une merveille que je vous recommande vivement d'autant plus pour démarrer cette nouvelle année 2021 on peut aussi te retrouver toutes tes infos tes stages ton actu sur ton site internet francklobevet.com et sur la chaîne YouTube éponyme très bonne année 2021 à toutes et à tous merci beaucoup Anne et merci à tous tous nos auditeurs pour s'accrocher des oreilles au coeur comme disaient les chanteurs de la rue qui est à nous merci beaucoup Anne merci Franck Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Métamorphose le podcast qui éveille la conscience Métamorphose 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 Sous-titrage